Salut, moi c'est Cédric et je suis Warcore, c'est-à-dire que je suis démonstrateur pour Corvus Belly, pour les jeux Infinity et Aristeia. Et je fais aussi partie de l'organisation de la convention de Togonais. D'accord, donc là tu es démonstrateur pour Aristeia, si je te donne 5 minutes pour me convaincre de jouer à Aristeia, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Top, c'est parti ! Ça ne va pas suffire 5 minutes. Alors, c'est parti. Aristeia, c'est un show télévisé, c'est du combat d'arène où des aristos, des guerriers un peu mythiques, s'affrontent. Ce n'est pas des aristocrates ? Non, ce n'est pas des aristocrates. On est donc en 2185 dans le futur, dans l'univers d'Infinity forcément. Et donc ce show télé passe régulièrement. Et on voit donc des personnages s'affronter par bande de 4, donc du 4 contre 4, c'est du combat d'arène. Et donc en fait on a un jeu qui est juste super dynamique. On a le choix entre 32 profils. C'est un peu à la croisée d'un Overwatch ou ce genre de choses dans l'esprit. Les parties vont vite. Les scénarios sont assez simples. C'est principalement tenir des positions sur la table ou faire plus de frags que l'adversaire. Voilà, c'est assez sauvage. Il y a pas mal de combos qui existent entre les différents profils. Il y a même des profils où à première vue on se dit mais lui il peut servir à quoi ? Et puis après on voit un autre profil qui combine avec. On fait, oh tiens, il y a un petit truc à construire. Et puis après un troisième profil, oh tiens, on peut synergiser tout ça. Et voilà. Et c'est vraiment un jeu de combos. Les réactions sont super simples. Il y a des dés propriétaires. Alors certains vont trouver que c'est un peu nul. Moi au contraire, je trouve que c'est super simple. Parce que du coup la lecture de l'action est très rapide. Et on ne perd pas de temps justement à savoir si on a atteint tel seuil de réussite ou autre. Il y a des symboles pour taper, des symboles pour encaisser. Et des petits symboles spéciaux qui permettent de déclencher des petits tricks supplémentaires. L'histoire d'ajouter du fun. Voilà. En plus on a des persos qui sont ultra typés. Il n'y a pas deux persos qui ont vraiment le même gameplay. Et du coup c'est un vrai plaisir en fait de renouveler ces petites bandes de quatre personnages. Pour réfléchir à d'autres combos, d'autres subtilités et d'autres tricks. Et justement alors ces bandes de quatre personnages, il y a des factions, il y a des thèmes. Comment on recrute nos personnages ? On les recrute complètement librement. Il faut partir du principe que c'est des mercenaires qui sont payés pour passer à la télé. Et voilà. Après ils ont tous un background qui a été bien construit. Donc on sait qu'ils appartiennent à telle faction humaine ou ce genre de choses dans l'univers d'Infinity. Donc on peut trouver des affinités entre personnages comme ça. Et après sinon, oui, il y a des profils qui sont plutôt sur de l'offensif, du tank, du contrôle. Enfin voilà, des tricks spéciaux, jouer avec de la fumée sur l'arène, jouer avec les décors. On a un personnage par exemple qui s'amuse à rebondir de décor en décor et qui peut traverser la table en deux-deux. Alors qu'à la base, elle a un mouvement sur son profil qui est ridicule. Mais quand on a compris le truc, en fait, c'est juste le personnage le plus mobile du jeu. Voilà. Donc voilà, des petites subtilités. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a une boîte de base où il y a déjà 8 des restos. Donc il y a déjà de quoi à faire. Et petit à petit, chaque extension a aussi une thématique et permet d'explorer une règle spéciale du jeu. Donc ça aussi, c'est super intéressant parce qu'on peut comme ça apprendre le jeu petit à petit au fil des extensions. Parce que forcément, on a la collectionnite et qu'on veut tout avoir. Mais honnêtement, moi j'ai vu des gens même se pointer en tournoi avec juste les 8 restos de base pour faire leur composition. Et être complètement compétitif, voire même gagner. Donc les dernières sorties ne vont pas surclasser les précédentes. Non. Il y a quand même un équilibre qui est amené sur le jeu. Oui, il y a un très bon équilibre du jeu. Et justement, ce qui est bien, c'est que les figurines supplémentaires vont plutôt amener une approche différente du jeu. Et pas quelque chose qui est overburain et qui va balayer tout ce qui était déjà précédemment sorti. Et puis en plus, le jeu est vraiment bien suivi par l'éditeur. Parce qu'on a en plus un système qui s'appelle l'AGL. Donc l'Aristeria Global League. Qui est en fait un système de tournoi international. Et donc ils ont un site internet. Il y a un outil de gestion de tournoi intégré. Ils récupèrent les statistiques pour rebalancer au besoin les profils. S'ils voient qu'il y a des équipes qui se créent. Voire même pour volontairement changer le méta aussi. Ça arrive. Et donc chaque année, on a des règles spéciales qui s'ajoutent. Et puis des fois, de nouveaux scénarios sur la table. Et puis le site, en fait, on a vraiment l'impression de regarder le site internet d'une ligue sportive ou autre. Avec les derniers résultats annoncés du week-end sur les tournois qui ont eu lieu un peu partout dans le monde. C'est vraiment très fun. Et c'est vraiment bien suivi. On a vraiment cette ambiance chaud télé. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. C'est super convaincant. Les figurines sont super sympas aussi. Oui, les figurines sont super sympas. Alors moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que les figurines plastiques qui sont dans toutes les extensions, elles sont produites en Chine et pas chez Corvus Belli parce que, voilà, ils ont décidé de tester ça à ce moment-là. J'ai l'impression qu'ils vont vite y revenir parce qu'à priori, sur les jeux qu'ils ont sortis ensuite, ils ne l'ont plus refait. Mais par contre, ce qui est super sympa, c'est qu'ils sortent des costumes alternatifs de leurs figurines qui sont juste un pur bonheur à peindre. Donc, on a un personnage, par exemple, qui est très contrôle dans son gameplay, qui va déplacer les autres, se déplacer elle-même. Et en fait, dans son costume alternatif, elle a le look d'une sorcière noire trop classe. Il y en a une qui est super rapide, qui rebondit dans tous les sens, qui se retrouve avec un look de pirate, par exemple. Enfin voilà, il se tape des gros délires. Il y a des choses comme ça vraiment fun. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne convention à toi. Merci, bonne visite.